et bien bonjour à tous les lectures virtuelles de ce 5 juin et organisé par les bibliothèques de sens et aujourd'hui en virtuel spécialement parce que nous ne pouvons pas encore les reprendre en présentiel dans nos bibliothèques. Kelly, je te laisse reprendre la main si tu veux commencer et honorer ce café. Oui, je suis très contente d'être là une nouvelle fois avec vous, j'ai le plaisir et un petit peu la pression de remplacer Fabienne qui a toujours animé le Café Lecture. Fabienne, si tu nous regardes, je pense bien à toi et nous avons tous hâte que tu reviennes. Coucou. Donc, dernier à tout le monde, est-ce que quelqu'un va avoir l'honneur de commencer à nous parler de sa lecture ? En tout en même temps ? Allez, un courageux ! Bon, allez, j'y vais parce que de toute façon après je suis tranquille. Allez, Edmond ! Je suis contracté pour écouter les présentations des autres. Le livre que j'ai choisi s'intitule Alto Bracco et a été écrit par... Alors, toujours la question de savoir si on dit une écrivain ou une écrivaine, il y a un débat à ce sujet-là. Bon, moi je dis une écrivain parce que c'est la fonction, plus pour moi, qui s'appelle. Donc, Vanessa Bamberger, j'en dirai quelques mots après. Alto Bracco, donc, le titre de ce roman. Alors, ce n'est pas ni de l'italien ni de l'espagnol, c'est de l'occitan. Ça signifie les hauts lieux, L-I-E-U-X. Et les hauts lieux en question, c'est le plateau de l'Aubrac. Je ne sais pas si vous vous situez, cette région, enfin région, je ne sais pas si c'est moi combien, cette petite partie de la France qui est à cheval sur trois départements. Alors là, je prends mes fiches, à savoir la Lausère, le Cantal et principalement l'Aveyron. C'est surtout en Aveyron, dans ce département que se situe ce plateau de l'Aubrac. Mais au tout début de l'histoire, ça se passe à Paris ou dans la région parisienne, je ne sais plus, enfin dans la banlieue parisienne. Et il y a trois femmes dont l'une raconte l'histoire, c'est l'héroïne du roman. Elle s'appelle Brune, c'est son vrai nom, ce n'est pas un, un pseudonyme. Et elle est en compagnie de ce qu'elle appelle ses deux grand-mères. En fait, elle n'a qu'une grand-mère parmi ces deux femmes qui s'appelle, j'ai noté ça aussi, Douce. Et l'autre qu'elle appelle la grand-mère n'est pas vraiment sa grand-mère, c'est la sœur de Douce. Donc c'est sa grande-tante. Alors elle, elle s'appelle Annie, mais on l'appelle Granita. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Je ne vois pas trop le lien entre Annie et Granita, si peut-être. Oui, si, peut-être parce que ça vient peut-être du mot Granit, parce que c'est une personne à la personnalité très forte, un peu rugueuse, même c'est peut-être de là que vient ce surnom. Alors, je dis trois femmes, non, en fait, il n'y en a plus que deux, malheureusement, puisque Douce vient de mourir. Et Granita et l'héroïne, donc, qui racontent elles-mêmes cette histoire, discutent pour savoir si elles vont accéder au désir de Douce, c'est-à-dire d'être enterrées en au braque. Alors non, pardon, on ne dit pas en au braque, on dit sur le braque. L'auteur revient souvent sur cette obligation. On dit sur le braque parce que c'est un plateau. Donc le sur convient mieux que en. Alors bon, finalement, elles se disent qu'elles vont quand même accéder au désir de Douce et donc elles organisent le départ sur le braque de façon à ce que la Douce soit enterrée dans son lieu de naissance. Oui, parce qu'il faut dire donc que Douce et sa sœur Granita ont quitté assez tôt, elles étaient assez jeunes, l'aubraque, pour se rendre à Paris où, comme beaucoup d'Aveyronais et d'Aveyronaises, elles ont ouvert un café et elles y ont vécu pendant plusieurs décennies. Et elles ont également élevé la jeune Brune, l'héroïne, celle qui se raconte, puisque la maman de celle-ci, qui était la fille de Douce, est décédée peu de deux jours après son accouchement. Son père le voit très rarement et ça fait d'ailleurs 14 ans qu'elle ne l'avait pas vue. Son père qui est bouché et je ne sais pas si c'est pour cette raison ou d'avoir vu son père quand elle était gamine découpée de la viande, etc. Mais elle a horreur de la viande. Elle est végétarienne convaincue, il ne faut surtout pas lui parler de manger de la viande. Donc elle n'a pas vu son père depuis 14 ans et de toute façon, leurs relations sont assez orageuses le peu de temps où elles se sont vues. Donc bon, je vais essayer de résumer l'histoire. Elle se retrouve donc, Granita et Brune, sur l'Aubrac, dans un village, je ne me rappelle plus lequel, où va être enterrée Douce. Et à partir de ce moment-là, elle va revivre son passé d'enfant. Brune, puisqu'elle a fait plusieurs séjours pendant les vacances dans ces lieux. Elle a tissé des liens avec des amis, avec des membres de la famille, des voisins, etc. Pourtant, sans être très portée sur ses origines, elle ne se sent pas forcément native de l'Aveyron, d'autant plus qu'elle a vécu son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans la région prétienne. Et oui, il faut dire aussi qu'elle est directrice d'une crèche. Voilà, alors, j'ai l'impression déjà d'en avoir dit un peu trop. Donc, la suite du roman, il y a une sorte de suspense, parce qu'on sait qu'il y a des secrets de famille que je ne dévoilerai pas, bien entendu. Et l'habileté de l'autrice, c'est d'avoir fait parler l'héroïne à la première personne. Et elle découvre elle-même, en même temps que le lecteur, différentes choses, différents indices qui, peu à peu, l'amèneront à découvrir ses secrets de famille. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, en plus de l'histoire romancée, c'est qu'on apprend un tas de choses sur des thèmes différents. Alors, je vais vous énumérer rapidement ces thèmes. Alors, elle est journaliste, oui, je ne sais pas si je l'ai dit, l'autrice, non, je ne crois pas l'avoir dit, Vanessa Bamberger, est journaliste. Alors, je ne sais pas si c'est une des formations professionnelles, mais elle donne tout un tas d'informations, mais vraies, authentiques, sur un tas de sujets. Alors, par exemple, il y a le problème de l'élevage des bovins, donc il sera souvent en question dans ce livre. L'histoire des cafetiers et restaurateurs à Véronais qui se sont installés à Paris. Que dire encore ? Les naufrages de la vieillesse, la maltraitance animale, l'exode rural, les liens familiaux compliqués entre des membres de la même famille. Que dire encore ? Oui, alors, la prise de conscience de l'appartenance à un lieu, puisque même si elle n'est pas très portée sur la recherche de ses origines, Brune, peu à peu, du fait qu'elle fait aussi des allers-retours entre Paris, où elle a quand même sa profession, et l'Aubrac, où sa deuxième grand-mère, enfin sa grande-tante en réalité, va être obligée de rester puisqu'elle a des gros problèmes de santé, elle ne peut pas retourner sur Paris. Alors, il y a aussi beaucoup de références culinaires. D'ailleurs, les titres des chapitres font référence à un repas. Que dire encore ? Est-ce que tu dirais, Edmond, que c'est aussi une déclaration un peu d'amour à cette région, vu comment on s'en parle ? Oui, justement, au début, on sent un certain, pas des intérêts, mais enfin pas non plus un intérêt manifeste de Brune par rapport à sa région d'origine, mais pas elle-même, puisqu'elle est née dans la région parisienne, elle a vécu, donc ce sont vraiment des origines relativement lointaines. Mais peu à peu, effectivement, elle s'attache à cette région. Et d'ailleurs, ça va changer sa situation, mais je ne dis pas dans quel sens, puisque ça fait partie aussi des éléments de suspense, entre guillemets, que l'on découvre peu à peu. Mais effectivement, il y a aussi question de l'appartenance et de l'attachement qu'on peut avoir par rapport à sa région d'origine. Alors, il y a donc différents, comme je le disais, différents thèmes qui sont traités, en particulier celui des rapports qu'on peut avoir avec la viande. Alors, elle, au début, est farouchement végétarienne, et puis, je ne sais plus par quel concours de circonstance, elle est amenée à goûter de la viande, et finalement, elle y prend goût. Et alors là, il y a une phrase qui risque de heurter les vegans qui liraient ce livre. Il y a un des personnages, je ne sais plus lequel, qui dit ceci, « On peut à la fois aimer et manger une vache, se nourrir de sa force, de son intelligence, et si tu manges de la viande, tu prends ta place dans la chaîne du vivant. » Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, le rapport à ça a l'air intéressant. Pourquoi pas ? Alors, oui, je disais qu'elle est journaliste, Vanessa Bamberger, mais c'est un roman, c'est très roman, c'est son histoire, tout en recueillant, grâce à l'auteur, toute un tas d'informations sur les différents sujets que j'ai énumérés. Alors, il y a aussi le personnage du père, qu'elle n'a pas vu pendant 14 ans, il apparaît peu à peu, puisqu'il est aussi présent à l'enterrement. Oui, je voulais aussi parler de l'auteur, qui est donc journaliste, mais qui écrit beaucoup. Pendant 14 ans, elle a écrit sans relâche, et à chaque fois, elle a envoyé trois manuscrits qui ont été refusés. Le quatrième a quand même été accepté par une maison d'édition qui s'appelle Liana Lévy. D'ailleurs, ce roman Alto Bracco a été édité par ce même éditeur. Alors, j'ai cherché, c'est une éditrice en fait, Liana Lévy, italienne, qui a fondé, c'est une journaliste, qui a fondé cette maison d'édition en 1982. D'accord. Voilà. On devrait faire une petite histoire des manuscrits qui ont été refusés alors que c'est déchets de l'auteur. Oui, elle pourrait témoigner. Il y a un roman qui... Le premier livre qui a été accepté, Proust, c'est une publication à compte d'auteur. Oui, oui, enfin, Gallimard a été refusé. Pagnole aussi a été à compte d'auteur. Il y a un roman qui s'appelle La galerie des romans refusés, quelque chose comme ça, qui est à la bibliothèque. Alors, ce premier roman finalement qui a été accepté s'intitule Principes et Suspension, et c'est une sorte d'enquête aussi, mais très romancée sur les PME, Petites et moyennes entreprises. Et là encore, alors je ne l'ai pas lu ce livre, mais j'ai fait des recherches quand même. On apprend un tas de choses sur la vie des entrepreneurs de PME. Et puis, alors, un autre livre qui n'a aucun rapport ou pas grand rapport avec les deux précédents, qui s'appelle L'enfance parfaite et qui parle des problèmes des adolescentes qu'ils peuvent avoir en ce moment, puisque ce sont des romans qui se passent de nos jours. Alors, je précise bien que Vanessa Bamberger n'est pas écrivaine régionaliste. D'ailleurs, la preuve, c'est que les autres romans ne se passent pas sur l'Obrak comme contrairement à Alto Bracco. Voilà, bon, je ne sais pas si je peux dire encore autre chose, mais de toute façon, je pense avoir suffisamment parlé. Écoutez, merci, merci beaucoup. Ça donne envie de se plonger sur le plateau de Lovac. Oui, rapidement, alors le style est très agréable. Assez léger, je dirais, mais c'est un roman qui se livre très facilement. Alors, bien qu'il y ait tout un terrain d'information, comme je le disais, ce roman ne fait que 236 pages. Et en plus, ce sont des très courts chapitres, des très courts paragraphes. Il y a des espaces dans le livre qui ne sont pas imprimés. Donc, si on s'amusait à faire le calcul total des mots, il n'y en a pas tellement, finalement. Bien que, je me répète, il y ait tout un terrain d'informations dans ce roman. Eh bien, merci. Ça y est, c'est terminé. Merci beaucoup. Est-ce que, alors, ça me donne envie, donc Alto Bracco, si vous avez envie de lire. Je me permets un jeu de mots facile. Avant de voir le titre à l'écran, j'ai cru que c'était un roman contre la chasse. Alto Bracco, oui, bien sûr. Ça pourrait rejoindre l'histoire de la viande. Pourquoi pas ? C'est ça aussi. Est-ce que, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de se lancer ? Je veux bien me lancer. Allez-y. Donc, c'est donc... Alors, oui, je suis désolée, je n'ai pas le bon ordinateur. Voilà, donc, la prochaine fois, je me mettrai en image. Donc, Xavier Muller, Erectus, l'armée de Darwin. C'est publié aux éditions XO, donc, février 2021, donc, c'est quand même assez récent. 482 pages, pour tout vous dire. En réalité, il s'agit du tome 2, un tome 2 d'Erectus, qui est paru en novembre 2018, aux éditions XO, toujours. C'était les aventures, donc, d'Anna, la paléontologue, et de son compagnon, Yann, qui était devenu Wu-Han, l'homo erectus. Alors, c'est un roman d'anticipation et thriller. J'ai vu sur XO qu'ils ont vraiment particulièrement soigné la publicité. Je n'avais pas vu qu'il y avait tout cet engouement-là. Voilà, donc, je suis tombée dessus par hasard. Je n'avais aucune info avant de lire ce livre, mais effectivement, visiblement, XO fait beaucoup de pubs là-dessus. En tout cas, l'auteur est un... Xavier Muller est un auteur de fiction. Il est journaliste scientifique. Il est titulaire d'un doctorat en physique et il s'adonne depuis toujours, donc, au plaisir de l'écriture. En parallèle de ses études, il écrit des nouvelles. Et donc, c'est ensuite qu'il est devenu journaliste scientifique, Sciences et Vie, Phosphore, ou le journal du CNRS. Donc, ça semble assez sérieux quand même. Il a publié son premier ouvrage en 2008. Ça s'appelait « Les détectives de l'étrange ». C'était une fiction qui était destinée aux jeunes. On ne l'a pas dans notre fond. Et puis, aux éditions Gulfstream, ces éditions vont lui commander une série de trois livres pour adolescents, « L'oracle du vent ». Donc, il est plutôt souvent dans le roman d'anticipation. Donc, il partage aujourd'hui son temps entre l'activité de journalisme et l'écriture de romans, jeunesse, adulte. Il vit à Lagnon, en Bretagne. Voilà. Donc, tout ça, j'ai trouvé sur le site Babelio. Alors, à la Bib, ce qu'on a, la biothèque, à la médiathèque Jean-Christophe Ruffin, nous avons donc « Dans la peau d'un autre ». On l'a en grand caractère. Et c'est intéressant. Ça rejoint un petit peu ce que disait Edmond tout à l'heure sur les éditeurs. C'est bien de parler aussi des éditions, de la vie des éditions. Donc, cet ouvrage avait été paru en 2011 aux éditions « My Major Company Books ». Et j'ai découvert que ces éditions, c'était un système de financement collaboratif appliqué à l'édition littéraire et qui était issu d'une association, enfin, de l'association entre le label participatif « My Major Company » et la maison d'édition XO. Et finalement, donc, cette filiale n'a pas fonctionné. En tout cas, Erectus, lui, est paru en 2018. Et nous l'avons aussi également à l'espace musique et son dont les livres ont trouvé leur voix. En 2020, ils l'ont mis en voix, on va dire. Et donc, cet ouvrage, « L'armée de Darwin », il est de février, voilà. Donc, ce deuxième tome, il se situe sept ans après le récit du tome 1 d'Erectus. Pour rappeler rapidement, le virus Kruger. Kruger, c'est le nom d'un grand parc animalier kényan. Il a transformé une partie de l'humanité en homme préhistorique, les Erectus. Et donc, ce virus a fini par s'éteindre. Mais, donc, c'est le sujet du tome 2, là. Un nouveau désastre planétaire se profile parce que les Erectus, que l'on croyait stériles, se reproduisent dans les réserves où ils ont été parqués. Et un mouvement anti-Erectus a vu le jour, prônant la stérilisation des Erectus, justement. Je me permets quelques petites notions de paléontologie. Je trouve que c'est vraiment l'occasion. Donc, la paléontologie, c'est la science qui étudie les êtres et les organismes vivants ayant existé au cours des temps géologiques. Juste un petit mot sur qu'est-ce que c'est qu'un homo, le genre homo, c'est les primates, c'est le genre de primate auquel appartient l'homme, donc individu de l'espèce humaine. Et quand on le fait suivre d'un adjectif, eh bien, ça donne une caractéristique qui distingue, donc, le progrès de cette race ou d'une autre société. Il y a deux choses à retenir. L'homo erectus, c'est durant le paléolithique, c'est l'homme dressé, droit. Et donc, c'est une espèce qui est plus robuste qu'homo sapien. Mais il a une caractéristique, les os du crâne plus épais, la mâchoire puissante, une mâchoire en avant, un front bas, un manteau absent et un bourrelet au-dessus des yeux. Voilà. Et l'homo sapien, lui, communément appelé l'homme moderne, donc c'est nous, homme humain, il appartient à la famille des hominidés et c'est le seul représentant actuel du genre homo. Les autres espèces étant éteintes, sauf dans ce livre où, effectivement, il y a des espèces qui se rejoignent, enfin, qui vivent en même temps. Donc, au début, on a un petit prologue qui entame le récit et qui nous permet de découvrir les personnages principaux. Donc, Anna Meunier, qui est paléontologue et qui est devenue directrice d'une réserve au Kenya qui protège les Erectus, qui vivent libres et autonomes. On découvre son compagnon, Yann. Il y a de la musique. C'est pour accompagner le dispo. Ah, c'est bien, c'est bien. Et donc, le compagnon Yann, qui a été contaminé, qui est devenu Erectus, Alice, leur fille, enfin, voilà, différents personnages. Ensuite, l'histoire va débuter dans la réserve du Kenya où, comme dans les autres réserves, des Erectus disparaissent. Certains sont assassinés. Donc, on comprend, au fil du temps et des événements et de la lecture, que quelqu'un se cache derrière ces opérations. Un groupe qui se fait appeler l'armée de Darwin. Qui sont-ils ? Eh bien, des hommes de science qui pensent qu'il faut retourner aux origines et veulent réinventer un monde naturel, naturel entre guillemets. Ils sont radicaux dans leur théorie évolutionniste. Bon, ils ont pris le nom de Darwin malgré tout. Et pour cela, l'armée de Darwin répand un virus surnommé Ganesh. Vous savez, Ganesh, c'est le dieu hindou avec une tête d'éléphant. Voilà, des têtes d'éléphant. Et donc, ils vont répandre ce virus qui s'appelle Ganesh, qui se transmet par les moustiques et qui est plus virulent que le virus Kruger. C'est-à-dire que les humains qui sont touchés par ce virus, Ganesh, eh bien, ils deviennent des surhommes. Ils ont des facultés augmentées. Vision de nuit, télépathie, une force incroyable. Mais le virus a aussi des effets sur les végétaux, dont la croissance est augmentée et rapide. Il y a vraiment une exubérance végétale. Est-ce que je peux lire un tout petit extrait ? Oui, merci. Alors, assis à bord d'un hélicoptère, Lucas Carvalho contemplait l'océan vert de la forêt nord-américaine. C'était l'œuvre du virus Ganesh. Trois jours avaient suffi. Les dégâts causés par le virus donnaient le vertige. « Partout où l'armée de Darwin avait lâché ses armes biologiques, la nature reprenait ses droits. En contrebas, un îlot d'immeubles, vestige d'un quartier résidentiel, perçait la canopée. La cité fantôme toute proche de New York se prolongeait plus loin sous la forme d'une ancienne fête foraine avec sa grande roue. En raison du sol goudronné, la végétation était plus clairsemée dans cette zone. » Enfin, voilà. Donc, un petit extrait. Donc, pourquoi ce livre m'a plu ? J'ai trouvé qu'il était vraiment d'une grande actualité parce qu'il fait écho un peu à la crise sanitaire qui touche la planète. Donc, il y a les mots pandémie, virus. On voit que les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. L'OMS a un rôle à jouer dans cet ouvrage. Et puis, il y a aussi, effectivement, tout le lot de fausses informations auxquelles nous sommes soumis quotidiennement. Oui, c'est très d'actualité. C'est un roman d'anticipation, mais c'est très, très actuel. Voilà, voilà. Et donc, c'est pas non plus… Enfin, c'est, j'allais dire, une lecture récréative, distraction. Enfin, c'est pas non plus un grand roman. Voilà. Mais bon, c'est assez agréable à lire. Enfin, pour ceux qui aiment lire les romans d'anticipation, bien entendu. Donc, ça fait partie quand même des romans… Enfin, ça fait penser aux grands romans d'anticipation, bien entendu, qui évoquent l'avenir de la société des hommes. Par exemple, Orwell, Isaac Asimov, Clifford, Donald Simak, tout ça. Alors, par contre, moi, ça m'a fait penser à La planète des singes de l'écrivain français Pierre Boulle, qui a été publié en 1963. Parce qu'effectivement, là, ça fait penser un petit peu à ce roman qui raconte l'histoire de d'hommes qui vont explorer une planète lointaine similaire à la Terre, où les grands singes sont les espèces dominantes et intelligentes, alors que l'humanité est réduite à l'état animal. Donc, c'est un peu une satire aussi de l'humanité. Alors, j'ai pensé à ça et j'ai pensé à un film, c'est L'armée des douze singes. Oui, bien sûr. Il y avait ce film-là aussi qui raconte aussi un futur où les hommes ont été un petit peu… Je crois qu'on l'a à la DVD Tech, l'espace… Enfin, ça a classé. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu plusieurs… Cet ouvrage de Pierre Boulle, je ne me souviens plus si je l'ai lu. En tout cas, si je ne l'ai pas lu, il faudrait que je le lise. C'est à relire. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, cet ouvrage, L'appel des singes, a fait l'objet de plusieurs adaptations cinématographiques, enfin internationales, avec de grands acteurs, tout ça. Donc, pourquoi j'ai aimé aussi ? C'est un roman qui se découpe en quatre parties. Il y a des chapitres assez courts et c'est entrecoupé par des intermèdes. Par exemple, des échanges sur les réseaux sociaux d'Internet. Donc, on voit avec les noms que chacun se donne, les amis des Erectus. Enfin, voilà, chacun donne un nom un peu particulier. Donc, des échanges. Et c'est aussi, entrecoupé par un autre intermède, des communiqués de presse. Enfin, soit des communiqués de la presse ou soit de l'armée de Darwin aussi qui fait des communiqués. Et donc, pour finir, le récit, il est également rythmé dans le temps par un conte à rebours. Donc, à chaque fois, on nous indique le lieu. Par exemple, New York, États-Unis, J-20. Vous voyez ? Et on commence de J-30 jusque donc monde d'après. Voilà. Donc, c'est assez tonique, on va dire. Oui, puis il doit y avoir des grands débats à l'intérieur du livre. Oui, effectivement. Est-ce que les Erectus sont toujours des hommes ou est-ce que c'est autre chose ? Voilà. On apprend aussi que les Erectus, finalement… Enfin, je ne veux pas que je dévoile trop non plus. Mais effectivement, parmi les scientifiques, il y a un désaccord. Est-ce que chacun peut vivre l'un avec l'autre ? Donc, ce qu'on va appeler les Ganesh, ce qu'on appelle les Erectus et puis les Sapiens. Et donc, effectivement, ça ne s'est jamais produit au cours des civilisations. Voilà. Donc, il y en a qui essayent de favoriser ça, qui sont plutôt effectivement des gens contre la guerre. Et puis d'autres, au contraire, qui attisent, qui veulent la guerre. Donc, bon, après… Mais bon, il n'y a pas vraiment de conclusion à tout ça. Mais enfin, bon, c'est quand même assez plein de bons sentiments, je veux dire. Est-ce que ça se termine avec ce livre-là ? Ou est-ce qu'on attend un troisième tome ? Je n'en sais rien. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu là-dessus. Je ne sais pas s'il y a un troisième volume. Alors, effectivement, j'ai l'impression que XO, quand même, fait beaucoup de publicité sur son site. Et même, j'ai vu une bande-annonce avec un film. À mon avis, ils vont vouloir certainement très vite en faire un film. Parce que je pense que le sujet, il s'y prête bien. Alors, est-ce qu'ils vont peut-être aussi en parler à l'auteur pour qu'il fasse un troisième ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas du tout. Ça pourrait, effectivement. Mais bon, après, effectivement. Et lui, est-ce que c'est dérangeant, du coup, a priori, non, mais de ne pas avoir lu le tome 1, du coup ? Ben, non, moi, ça ne m'a pas empêchée. Ça ne m'a pas empêchée, effectivement. Je me suis dit, j'aurais dû le lire avant. Puis, finalement, ce n'est pas si grave que ça. Il y a le problème qui nous remet dans le contexte. Et puis, ma foi, voilà. Ça donne peut-être envie de le lire ou d'écouter l'audiolivre. Voilà, l'occasion. Voilà. C'est intéressant de savoir qu'une suite n'est pas forcément rattachée à... Oui. On peut lire le premier tome, quoi. Bon, c'est peut-être mieux de le faire dans l'ordre, mais bon, moi, je suis tombée vraiment par hasard dessus. Je n'avais rien lu à ce sujet. Je n'avais pas vu de pub, rien. Je l'ai vu en bas, l'image de la couverture. Oui, c'est vrai, ça m'a interpellée. Et puis, j'ai senti que c'était un livre d'anticipation. Et j'aime bien, de temps en temps, lire ce genre de littérature. Oui, j'aime bien le genre aussi. J'avais bien eu envie de le lire aussi au moment. Je n'en ai pas trop dit, alors. Non, non, non. Au contraire, j'ai encore plus envie de le lire. Sylvie, est-ce que tu me permets une rectification par rapport à ça ? Bien sûr, bien sûr. Oui, parce que tu as parlé plusieurs fois d'un parc kenyan, et à un moment donné, tu le nommes, tu dis le parc Kruger. Mais il se trouve que le parc Kruger n'est pas au Kenya, mais en Afrique du Sud. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur ! Merci d'avoir rétabli... Ou si c'est l'auteur, parce que si c'est l'auteur qui a situé... Non, 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 je pense qu'on retrouve notre voyageur Edmond. Voilà, voilà. Transigeons avec les limites. Voilà, et il a raison, les fake news, c'est très dangereux. Donc, merci Edmond d'avoir écouté de suite. Ce que je veux dire aussi, c'est que tu as fait référence à Pierre Boulle, c'est bien parce que c'est un écrivain français dont on ne parle plus maintenant, alors qu'il a écrit plusieurs romans, mais deux qui ont fait l'objet d'adaptations cinématographiques, vraiment des très grands films, très connus. Alors, la planète des singes, bien sûr, mais aussi le fond de la Rivière-Coye. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas connu, parce qu'il n'a pas écrit tant que ça. Il a dû gagner beaucoup d'argent avec les films, et peut-être qu'il n'a pas tant écrit que ça. Enfin, je n'ai pas vérifié, mais effectivement, il est très connu. Mais film exceptionnel, quand même. Moi, j'adore, je suis complètement fan. Moi aussi. Bonjour Gérald, on en profite pour vous saluer. Bonjour Gérald. Tiens, dans le prolongement de ce que disait Sylvie, je suis en train de lire ça. Ah oui, très très bien. Oui, oui, très très bien. Alors moi, je découvre ce qu'était, je pensais qu'il y avait… Bon, bref, je découvre que toutes ces espèces ont coexisté. Sapiens, l'homo erectus, il y en avait sept, il faut exister comme ça. Et l'auteur explique bien comment Sapiens, lui, a continué de se développer et que les autres se sont éteints. Voilà, c'est ça, voilà. C'est super intéressant. Oui, oui. Gérald, c'est rigolo parce que je suis en train de lire l'adaptation BD. Ah bon ? Ils viennent de la sortir. Ah, c'est ça. Et c'est super dense. Il y en a fait un deuxième. Bon, je ne le lirai pas parce que moi, la deuxième partie du livre, je ne la trouve pas vraiment intéressante. Il y a beaucoup de trucs un peu resondants qu'on connaît déjà. Et puis, bon, ça m'intéresse moins. Oui, je voulais rectifier simplement un petit quelque chose. Effectivement, j'ai dit que les autres espèces sont éteintes en effet aujourd'hui. Mais au gré des civilisations de cette période-là, durant le paléolithique, tout ça. Effectivement, ils ont vécu à des certains moments ensemble. Je veux dire, ça s'est passé progressivement, bien entendu. Mais aujourd'hui, les autres espèces sont vraiment éteintes. Voilà. Et donc, moi, j'ai travaillé pour le musée de sens pendant quelques années. Et oui, oui, vous savez, tous ces objets, ces artefacts et tout ça qu'on voit dans les musées. Enfin, voilà, ça me donne aussi envie de revoir le musée de la préhistoire. Enfin, voilà, c'était ce que je voulais dire. Merci, Sylvie. Est-ce que d'autres personnes ont quelque chose à dire sur l'évolution de l'espèce humaine ? Oui. On était un peu tous en plein dedans. Il y a quelque chose qui est assez remarquable depuis une vingtaine d'années, c'est que les frontières des espèces et sous-espèces n'ont pas cessé d'évoluer. Et il y a 50 ans, on pensait que l'homo sapiens sapiens, c'est-à-dire notre espèce, et le néandertal n'avaient rien à voir. Et puis, on s'aperçut par les recherches sur l'ADN qu'on avait entre 3 et 5 % de notre ADN qui venait de néandertal. Et néandertal et l'homo sapiens sapiens ont cohabité d'une part au Moyen-Orient, ça on est sûr, et probablement en Europe pendant un certain nombre d'années. On a pensé que sapiens avait tué néandertal. Et en fait, on n'est pas du tout sûr que ce soit passé comme ça. Il semble que pour des raisons d'adaptation au climat, modification du gibier, néandertal n'a pas su s'adapter aux nouvelles conditions et que, j'allais dire, il a disparu quasiment naturellement et non pas à cause de massacres, etc. Et voilà, c'est quelque chose qui remet en cause les convictions qu'on avait il y a encore 40 ou 50 ans. Et c'est intéressant parce que… Ah, pardon, allez-y. Non, 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 mais je rebondis tout à fait sur ce que dit Bernard. C'est Bernard, je crois le président. Jean-Michel. Non, c'est Jean-Michel. Oh, pardon. C'est pas grave. Vous pouvez l'appeler Bernard s'il est d'accord. Parce que Bernard, ça veut dire ouf se dure et bon. On va rester sur Jean-Michel. Justement, ils expliquaient… Alors là, je suis tombé en même temps sur un podcast du Musée de l'Homme, sur l'homme de Nandertal. Et ils expliquaient que les recherches sur l'ADN ont énormément progressé. Et il y a 10 ans, on n'était pas capable de traiter le tartre dentaire. Et sur ces 10 dernières années, là où ils montrent un peu que Sapiens a vécu en parallèle de ses autres espèces humaines, les 3 à 5 % de gènes communs, en fait, ils l'ont retrouvé dans le tartre dentaire. C'est fou, la recherche scientifique a beaucoup, beaucoup… Oui, et il y a 10 ans, ils n'étaient pas capables d'aller rechercher l'ADN à ce niveau-là. Et puis après, je terminerai avec ça. Mais effectivement, ce qui est intéressant aussi dans ce livre, du coup, c'est que chaque espèce a quand même quelque chose de particulier et qui est intéressant pour les autres. et du coup, on est peut-être des Sapiens si on est debout, mais effectivement, il y a d'autres espèces, ils avaient d'autres choses. Et si on reste un petit peu, il reste quelques pourcentages, effectivement, et ce n'est pas anodin. Si on a certaines peurs de la nuit, des choses comme ça, enfin, j'avais lu ça aussi quelque part, ce n'est pas anodin. Effectivement, il nous reste quand même encore des réflexes, enfin, des petites choses de ceux qui nous ont précédés, voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Et puis, le sujet intéressant, si d'autres sont intéressés, je le conseille aussi fortement, lisez-le. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de se lancer ? Oui, je me lance. Allez, Odile, à vous. Vous êtes en train de me piquer ma transition, là, c'est amusant. Là, j'ai le titre d'un livre dont je vais... Je ne vais pas vous parler uniquement d'un livre, ça va être un petit peu, je ne dirais pas fouillis, mais au hasard des choses que j'ai piquées, parce que normalement, le mois de juillet, le mois d'août, c'est le mois où je range ma bibliothèque. Je me dis, ça, je vais ranger, ça, c'est une guillerie, c'est un truc. Grand ménage. Si on peut dire, je n'y arrive pas, je passe un peu, je mets des... Je lis, là, et j'ai ressorti des choses. Donc là, je lis, par exemple, le premier chapitre de ce livre, dont je ne veux pas vous en parler spécialement, mais entre autres, notre grand-mère africaine, Lucie. Ah oui. Décidément. C'est pas mal, quand même. Bon, c'est ça. C'est « Mes étoiles noires » de Liliane Turan. Alors, montez un petit peu le livre. Voilà, c'est très bien. Un peu plus haut, s'il te plaît. Alors, bon, un peu comme ça. Voilà, c'est bien, mais c'est quoi ça, d'accord. Bon, mais je n'ai pas commencé par le bon, parce que comme j'en profite un petit peu pour réviser un petit peu d'anglais pendant les vacances, je me suis dit, je vais relire, parce qu'il est facile, « Black Boy », c'est une vieillerie. Oh, un livre ne se vieillit pas. Ah, non, mais vous savez que j'ai l'habitude. C'est magnifique comme le bon vin. J'aime relire, merci beaucoup. J'aime relire et faire relire des choses qui seront peut-être oubliées et dont c'est dommage. Ah, « Black Boy » de Richard White. En plus, j'aime beaucoup les livres qui sont racontés, enfin, dont le personnage principal est un enfant. Et ça, ça m'a fait penser, donc, à celui qu'on avait lu il y a deux ou trois ans. Le temps passe très vite, d'ailleurs. « Petit pays » qui était un livre charmant. Pas du tout le même sujet, mais ça ne fait rien. « Black Boy ». Et du coup, mon œil aussi est attiré par un titre, « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ». Alors, je me dis, il faut que je recommence à regarder ce dont il s'agit. Je suis toujours là ? Oui. Oui, vous êtes toujours là. Donc, moi, les titres des livres, la traduction des titres des livres m'intrigue toujours. Parce que, comme j'aime bien naviguer de l'anglais, de l'allemand au français, vous avez quelques fois, vous avez, j'ai notamment, ça va être un petit peu varié, ce que je vais vous dire, et pas scientifique du tout. Une nouvelle, je passe à une nouvelle de Stefan Zweig. J'adore les nouvelles, parce que ça raconte des petites histoires, vraiment. Je ne vais pas vous la raconter vraiment. Je vais simplement vous dire que c'est l'histoire d'un chien. Alors, si vous aimez les chiens, vous la lirez. Si vous n'aimez pas, lisez-la aussi, ça vous la fait. Et cette histoire qui raconte l'histoire d'un chien, elle n'a rien que trois titres en français, parce que je l'ai lu en allemand. Alors, elle peut s'appeler l'ombre d'un doute. Si c'était lui. Ce n'est pas pareil. Alors là, je vais oublier le troisième titre. Un doute absolu ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas exactement ça. Donc, déjà, rien que trois titres pour une seule nouvelle qui fait dix pages. Bon, ça, c'est une réflexion de linguiste. Donc, j'ai... Et à la suite de ça, j'ai regardé quand même un petit peu à la télévision. Et c'est un secret d'histoire. Tout ça, l'ouverture. Je dis, ça, c'est intéressant, parce que d'abord, son nom m'intéresse. Bon, alors, on regarde le truc, tout ça, l'ouverture. Je me dis, tiens, il me semble que dans mes étoiles noires, là, de Liliane Thuram, il en parle. Oui, et effectivement, vous avez tout ça, l'ouverture. Et comme je l'ai feuilleté, puis je l'ai lu après, je suis tombée sur un monsieur qu'on appelait Chevalier de Saint-Georges, qui a vécu en 1745-1799, le musicien des Lumières. Tout à fait intéressant. Donc, je reprends après Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. C'est cet extrait d'une formule, je ne dirais pas de la Bible, mais quelque chose comme ça. Et il paraît que cet oiseau, qui s'appelle The Mockingbird, il est réputé pour piqueter les yeux des enfants. Alors, j'hésite à employer un mot de couleur, parce que, je vais en dire là, il piquait donc les yeux des enfants noirs, ce qui les fait mourir, et ce qui amène à l'extinction de la race. Ça nous ramène à Darwin et au tartre sur les dents, là. Voilà, donc, ces trois livres, il y en a un autre, que j'ai tiré aussi, qui est gros, qui s'appelle Racine, qui a dû me paraître, là je suis en visioconférence, mais je vais le dire vite fait, il faut que je sache. À propos de ce livre Racine, j'avais envie de le relire, parce que je l'avais lu il y a plus de 20 ans, je pense, avec un grand plaisir, et je m'aperçois, en regardant dans Google, ces choses comme ça, que je sais quand même un peu manipuler, qu'il y a eu toute une polémique, parce qu'il y aurait des faux, enfin des choses, alors ça ne m'a plus intéressé, parce que moi ce qui m'intéressait, c'était l'histoire, et c'est ce problème. Et dans tous les livres que je range, je vous dis, ça dure un certain temps ma bibliothèque, elle n'est pas encore rangée, parce que je relis un tas de choses, je tombe sur des articles de journaux, et je vois, le temps passe très vite, 18 février 2010, dans l'Express, je crois, qu'il y a eu une exposition au Quai Branly. Chirac, Thuram, Drucker, les stars avouent désormais que leurs livres sont co-écrits par des professionnels, ça, ça nous amène à un autre sujet, dont le nom apparaît officiellement, plongés dans l'univers de ces forçats de la plume, que l'édition appelle aujourd'hui, je rigole, métisse. On nous a dit, quand on étudiait Dumas, quand j'étais petite à l'école, qu'il avait des nègres, maintenant on n'ose plus le dire, donc on dira maintenant qu'il avait des métisses. Alors, vous voyez, je ne discute pas uniquement sur un roman, mais sur ce problème qui nous occupe tous, je vois aussi un autre article de journal, l'invention du sauvage. Attendez, je vais peut-être me mettre un peu de lumière, si j'y arrive, pour voir tout ce qui a pu être écrit et dit. Oui, le Quai Branly, est-ce que quelqu'un l'a vu, cette exposition du Quai Branly en 2011 ? Non, mais je crois qu'on a entendu parler de cette exposition. Je regrette infiniment de n'y être pas allé, mais tant pis, le temps passe trop vite. Alors, le Quai Branly nous plonge dans un passé peu glorieux, où la hiérarchie des races était une évidence populaire, et même scientifique. Vous voyez, messieurs les scientifiques, et où les hommes côtoyaient les animaux dans les eaux. Z-O-O. Les femmes barbues de Birmanie, les nègres pi, P-I-E-S, à la peau tachée de blanc, celle-là, la Vénus au tantôt, on en a parlé plus d'une fois, furent contemplées par plus d'un million de personnes, milliards même, notamment dans le cadre des expositions coloniales, comme celle de Londres en 24, ou Paris en 30, qui attira 34 millions de visiteurs. Vous vous rendez compte ? Bon, c'est tout. Là, le point commun entre tous les livres que vous nous présentez, en fait, c'est la condition des peuples noirs, c'est ça ? Oui, quand même. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas évident ? Non, mais d'ailleurs, le livre « Ne tirer pas sur l'oiseau moqueur » était, je crois, enfin, était un best-seller mondial. Et j'aime beaucoup, j'aime le conseil, même si ce n'est pas un livre récent, parce que la petite fille, la petite scout, « Scout », ça s'écrit comme « scout ». C'est trop drôle. Moi, j'ai ça comme… parce que c'est une chose plus ancienne. Mais elle est avec son petit frère, on l'imagine en train de faire l'école buissonnière, de courir devant une maison où il y a un bonhomme qui habite et qui leur fait peur parce qu'il ne sort pas. Mais il y a le personnage du père Atticus, c'est un avocat qui est chargé des causes indéfendables, entre guillemets, et qui est commis d'office, c'est-à-dire qu'il ne gagne pas sa vie, il est payé en patates ou en choses comme ça. Et je vous assure que c'est distrayant. On arrive à s'amuser parce qu'on dit « c'est du passé », puis après, on s'amuse moins parce qu'on dit « mince, alors, ça existait comme ça ». Mais voilà. Alors, voilà le résultat de deux mois de vacances assez variés. Voilà. Maintenant, je passe la parole. Merci beaucoup. Et puis, le sujet qui est toujours intéressant, c'est vrai que c'était des conditions de vie qui ont été difficiles, surtout à l'époque d'Arthur Lee. Oui. Tout à fait. Merci beaucoup pour la découverte et puis pour le voyage dans le temps à travers toute l'époque. Et puis, pour les quatre titres. Et pour les quatre titres. Bravo, Odile. Bravo, Odile. On a un temps record. N'est-ce pas ? Voilà. Grâce au nettoyage de printemps de la bibliothèque. Ah oui, mais il faut être speed, c'est moi, vous voyez. Alors, voilà. J'espère avoir été speed. Vous avez été très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait, après ces quatre titres, modestement exposer le sien ? Pourquoi pas, moi ? Attends une petite minute, Gérald, si tu permets. Oui. Par rapport au fait que Odile a fait référence à Richard Wright. Alors, c'est bien parce que c'est un écrivain que j'ai beaucoup lu dans les années 60 qui parle de la condition des Noirs américains au moment de la ségration raciale, en particulier sur un moment Black Boy. Il y en a un autre aussi. Alors, c'est Native Son en version générale. Je crois que ça a été traduit par un enfant du pays. Et ce que je constate, c'est qu'on ne parle plus beaucoup de cet écrivain quand il est question des problèmes aux États-Unis, avec les meurtres commis par les policiers. Et je ne sais pas pourquoi, on ne fait pas tellement référence à Richard Wright. On parle de James Baldwin, de Langston Newg, je ne sais plus qui encore, et jamais, ou très rarement de Richard Wright. Je trouve ça injuste parce que lui, il a beaucoup écrit sur la condition des Noirs américains. Et il a certainement concouru à ce que leurs conditions se soient améliorées, même s'il reste encore beaucoup à faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Excuse-moi, Gérald. C'est un creuset, je ferai des recherches sur lui, je vous dirai. Oui, merci. Merci, Edmond. Il y a Jean-Ralph aussi qui voulait… Alors, que vous voulez, Jean-Ralph ou Viralde ? Viralde, c'est proposé. Après, Jean-Ralph. Après, donc Gérald et Jean-Ralph. Allez. Allez, moi, je voudrais vous parler de ce roman. Histoire de la nuit. Histoire de la nuit, de Mauvignier. Alors bon, mes notes sont à sens. C'était prévu que je ne suis pas rentré parce que, pour tout vous dire, je vois Laurent Mauvignier tout à l'heure à 14h30. Oh ! Bravo ! Et demain, c'est Édouard Louis. Voilà. Donc, j'avais un programme un peu chargé, je ne pouvais pas rentrer. Ce roman de Mauvignier. Alors, Mauvignier, moi, je l'ai découvert au tout début des années 2000. J'avais commencé à lire de lui Loin 2. C'était son premier. Et Apprendre à finir, que j'avais vraiment bien aimé. Et puis, je suis passé complètement sur ces 10 livres qui suivaient. Et je l'ai retrouvé en 2016 avec Continuer. Continuer, que j'ai trouvé absolument... Absolument... Comment dire ? C'était une douce parenthèse. Et c'était tellement... Tellement bien écrit. Et l'histoire est tellement belle. On a tellement envie de résilience et de toutes ces choses-là. Je l'ai vraiment trouvé très bien. En deux mots, c'est... C'est l'histoire d'une femme à qui on promettait un bel avenir et qui se retrouve à 40 ans divorcée avec un gosse qui tourne mal de 16 ans. Elle a vraiment peur de le perdre et qui finisse sa vie en prison et qui tombe dans la drogue. Ce qu'il avait commencé à faire. Elle va le chercher au commissariat de police. Et voilà. Quand on est en échec partout, Continuer, c'est cette histoire de... Il faut quand même avancer. Il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas tomber plus bas. Et elle entame ce chemin avec son fils en l'emmenant dans des... faire un trek en montagne avec un cheval dans les montagnes du Kazakhstan. Non, du Kéry-Kéry-Sistorien. Ah, voilà. C'est ça, dans un autre pays. Mais un pays en stand comme ça, assez le monde. Et... Il y a Christelle aussi avec nous. Et voilà. On peut s'en faire aujourd'hui sur les gens. Et j'ai trouvé ce livre très bien. Donc, Histoire de la nuit, c'est... Il l'a publié celui-là l'année dernière, l'été dernier. et naturellement j'avais tellement bon souvenir de continuer que je l'ai pris alors comment vous le décrire parce que c'est très particulier ces 630 pages c'est relativement dense l'action se passe en 36 heures les 36 heures de la vie dans un village au fin fond d'une campagne entre paysan bourru mais qui sous le vernis est tellement sensible et tout ce qu'on veut de sa femme marion qui est une énigme et de leurs filles adoré à tous les deux et ils ont pour voisine une parisienne bobo artiste voilà c'est le monde du paysan de marion sa femme et le monde de la parisienne sont totalement on se demande ce qu'ils pouvaient les réunir on se demande ce qu'ils pouvaient comment ils peuvent cohabiter c'est tellement des mondes différents et pourtant ils ont trouvé leur équilibre jusqu'à ce que deux gars débarquent alors que notre ami le paysan est en train de préparer l'anniversaire de sa femme et là on comprend que ça va pas se passer comme prévu donc c'est vraiment 620 pages hyper tendu c'est pour moi c'est un roman mais c'est un vrai thriller ce truc alors à la page 450 j'ai fait ce qu'il fallait pas faire j'ai lu la fin parce que j'en pouvais plus imaginez 620 pages avec 300 pages c'est une scène de film vous visualisez ils sont parce que marion a deux copines qui les rejoints le soir à la fête d'anniversaire donc vous avez les trois les trois le père la mère le papa la maman la fille les les trois malfrats et puis les deux copines qui débarquent et c'est un espèce de huis clos les copines ne comprennent pas ce qui se passe et ils disent tiens il ya des invités on n'en a pas parlé et les autres veulent pas sortir et vraiment c'est c'est un vrai c'est très très bien mené puisque il faut vraiment attendre les dernières pages pour comprendre comment c'est cette scène va se dénouer donc je ne divulgue pas plus la fin le tout dans un style très mauvigné alors mauvigné je sais pas si vous avez déjà lu mais c'est des pas c'est des phrases qui peuvent durer sans ponctuation sans points et qui durent et qui peuvent durer 20 lignes où il étire tout il étire les sentiments intérieurs il voit qu'il parle et il dissèque chaque mot il revient sur chaque mot et c'est vraiment moi ça m'a vraiment plu et ce monsieur mauvigné là vous le rencontrez parce que c'est intéressant tout ce que vous dites là sur cet auteur vous le rencontrez comme ça et parce qu'il y a une dédicace quelque part où vous le connaissez si je veux non ouais c'est parce que j'ai des clients qui qui l'invitent il ya le monde télérama transinter tous ceux sont tous associés à la ville est là pour faire venir une fontaine d'écrivains et comme j'ai la chance de d'être bien connaître le pdg du monde et puis de france inter et tous ces gens là faudra qu'on en redisque parce que des choses voilà on a déjeuné la semaine dernière et puis il me sort qu'il ya ce truc là je suis j'aimerais être invité pas besoin bah bien on t'envoie des invités et puis voilà donc ça a l'air si simple que ça mais bon enfin je me permets de faire une petite parenthèse j'en profite parce que on est toujours à la recherche effectivement on est toujours content qu'on refier un bien par exemple si on pouvait venir faire venir sylvain tessante c'est ça enfin il ya c'est après effectivement les auteurs des fois se connaissent les uns avec les autres tout ça et à l'académie française aussi enfin bon en tout cas c'est intéressant effectivement toujours des rencontres avec des avec des écrivains c'est toujours intéressant ouais et puis lui il est tellement moi comme j'ai une longue ellipse avec lui où j'ai rien lu et les premiers m'avaient j'avais bien aimé j'en ai repris deux il a vachement évolué en fait parce que ces premiers c'est des ouvrages qui ces 250 pages étaient relativement tendus les phrases n'étaient pas si déliées et là plus ça va plus les voix intérieures de ces personnages parlent et et les phrases s'étirent et chaque mot appelle une réflexion et tout ça dans la même phrase c'est assez intéressant comme procédé mais les titres sont assez les titres sont assez enfin il révèle déjà quelque chose loin d'eux apprendre à finir continuer c'est vrai que c'est enfin ça interroge en tout cas alors c'est que c'est aussi laurent mauvilliers un auteur que j'aime beaucoup et alors j'ai pas une dernière mais il est effectivement capable de dénuer faire très très longues phrases très précis dans ce qu'il veut décrire mais il est également capable de faire des phrases très courtes et qui du coup sont presque comme comme un impact enfin il y a des parfois il arrive à mettre je ne sais pas juste vers le sujet et ça suffit et c'est quand même un petit point que le lecteur prend pour préciser une situation enfin je sais pas si vous êtes d'accord Gérald c'est là moi j'aime beaucoup cette écriture c'est exactement ça donc dans ce roman parce que comme c'est un huis clos qui dure 36 heures dans 600 pages en fait on a le présent l'action qui sont toujours sujets vers complément très très court et à chaque fois il y a des flashbacks sur comment ils se sont rencontrés qu'est ce qui a motivé telle réaction et et là on rentre dans la dans l'esprit de chaque personne des personnages et c'est là qu'il met à délier tout mais j'aurais dû faire ça mais si j'ai pas fait ça papa et et là on part on part à la phrase du 40 mais c'est 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 réellement et si justement s'il est aussi bien réussi ce ce livre c'est qui mêle le le présent d'une manière hyper rythmée et le les voix intérieures qui reconstituent les liens entre les personnages d'une manière beaucoup plus délayé et subtil comme quoi le travail le travail le style est important en fait pas souvent du style mais quand on a ce genre de phrase qui dure très longtemps et ensuite on a des phrases plus courtes comme christelle l'a dit comme des impacts ça ça produit quelque chose sur le lecteur qui est très intéressant je vais me permettre de vous en lire une alors j'espère que ça va pas durer si justement justement je crois que c'est la plus longue et elle s'étale sur deux pages alors les bergognes c'est le mari agriculteur marion la femme qui travaille dans une imprimerie et leur fille les trois bergognes sont installés les uns contre les autres leurs coudes se touchent se touchant presque se frôlant formant comme une chaîne fragile et n'échangeant pas un mot entre eux même si patrice semble au bord de parler la lèvre vibrant parfois la pomme d'Adam très sautant dans la gorge comme si un animal gros comme le poing s'y débatait et puis il ya cette façon de passer ses doigts sur la bouche qui revient toutes les 20 secondes de vouloir comme réveiller ses lèvres oui on pourrait croire qu'il va parler mais il en est incapable il ne peut rien faire d'autre que regarder sa femme parce qu'il voudrait l'entendre entendre sa voix comme s'il allait entendre celle d'une inconnue car dès l'instant qu'elle était entrée et qu'il avait dû accepter cette idée qu'il ne l'avait hélas pas tout à fait surpris non pas qu'il s'y attendait vraiment ou qu'il ait jamais pensé qu'un tel moment arriverait un jour il avait compris que cette idée ne l'étonnait pas plus que ça oui sa femme connaissait les deux hommes et sans doute le troisième aussi ce qu'il n'avait pas tardé à vérifier ce qu'il n'allait pas tarder à vérifier et même s'il était incapable de se dire pourquoi cette idée ne le surprenait pas elle s'était imposée dès que marion était entrée dans la maison quand 30 secondes plus tôt quand elle arrive alors qu'elle était déjà prise qu'elle était déjà sortie de sa voiture et qu'elle allait accéder à la terrasse il n'y aurait même bon c'est encore long il y en a encore 15 lignes c'est bien on est dans l'intériorité c'est pour vous donner le on suit on suit avec l'écriture le fil de la pensée de la pensée et autant les scènes sont courtes et c'est vraiment sujet d'art complément autant il délaie les voies intérieures et c'est pour ça je trouve assez réussi je crois qu'il a bien marché d'ailleurs ce bouquin à la sortir mais enfin je vous le conseille vivement surtout ça peut mener plusieurs choses c'est un plaisir de lecture parce que le style est vraiment c'est un sujet dans le livre mais également moi je trouve assez fin dans cette description de la france loin de paris cette france profonde cette campagne avec ses personnages un peu bourrus un peu mais au demeurant à gentil les gens qui comme marion on sait pas pourquoi elle départ dans cette province mais si elle est là c'est nécessairement elle avait envie de refaire sa vie quoi et pourquoi cette parisienne bobo artiste décide de se fixer dans cette campagne alors qu'elle avait un atelier entre un sixième arrondissement voilà il y a cette rencontre de différentes frances un peu entre cette france urbaine périurbaine et puis cette culture plus rurale que je trouve aussi intéressante dans le livre il y a vraiment une confrontation de monde alors même si j'aime pas l'idée de dire la france gilet jaune machin mais c'est ce que disait laurent mauvigné il écrit vraiment c'est un pitch qui tenait sur 20 pages et il s'est mis à déléguer et à entrer là dessus justement suite suite aux événements gilet jaune et cette france un peu facturée c'était le cas aussi d'en continuer où il prenait vraiment partie des gens pauvres qui vivaient dans des maisons au sol en terre battue où cette femme ne va pas plus de son nom et son fils arrivait au fil de leur voyage qu'ils voulaient traverser le pays pour reprendre contact avec leurs racines il avait également ce côté là entre la différence de la vie française et puis la différence de cette vie au existant où les chevaux meurs quand il y a pu à manger enfin c'est très prenant comme écriture je trouve et par le style et parce qu'ils rapportent et voilà et pour les gens qui sont pas qui diraient le bouquin pour un autre motif prenez le pour le suspense parce que tenir à 36 heures sur 600 pages et ben faut vraiment faut vraiment tenir pas et vraiment il faut attendre la fin pour savoir pendant ça et je me dis moi j'ai j'ai pas tenu la 450 enfin voilà je suis allé vers la fin parce que j'ai on a le droit aussi de craquer ouais là on disait mais c'est pas possible c'est je constate que tu aimes bien lire les pavés puisque sapiens ça a l'air d'être copieux aussi non allo non alors on a perdu quelqu'un on a perdu gérald mais non sapiens c'est un pavé aussi oui donc je j'en déduis que gérald aime bien lire les pavés oh je crois qu'il est on l'a perdu on l'a perdu on l'a perdu il a été emporté par l'enthousiasme il est en train de relire mon vignet peut-être bon ben en tout cas on le remercie puis je sais pas ce que vous en avez pensé mais c'est vrai que ça donne envie de voir un petit peu comment est-ce qu'il déroule l'intériorité des personnages ben moi je ne vois plus jean ralph je suis là il est là ah pardon jean ralph vous êtes là donc on va donner la parole à jean ralph pour nous raconter son expérience de lecture alors j'ai lu les vilaines de camilla sousa vilada alors c'est l'histoire c'est comment comment ça vit l'ada qui est une femme transgenre à la fois et à la fois auteur et personnage principal du récit elle nous décrit sans tabou la période de sa vie où elle passait à se prostituent à cordobas en argentine sous la protection quasi maternelle de la tante interna une sorte de madone au sein gonflé d'huile de moteur d'avion et on découvre ce quotidien partagé avec ses autres sur france les moments de peine comme les rares de mon monde les rares moments de joie dans lesquels être trans est une fête ce quotidien va être perturbé par la découverte d'un bébé abandonné dans un fossé du parc où elle travaille qu'elle baptiseront avec la dieu malgré tout ce qui est malgré tout elles arrivent à tenir le coup ici elles travaillent ici les trans ont le pouvoir d'attirer l'attention celui de devenir visible tel des êtres surnaturels l'une se changeant peu à peu en oiseau et un autre en loup garou mais le grand miracle concerne la tante incarnate dans la poitrine artificielle va produire du lait pour nourrir l'enfant oui c'est un petit peu c'est un petit peu pas d'anticipation mais c'est un petit peu fantastique quand même oui c'est ce qu'ils appellent alors je connaissais pas le terme mais j'ai lu que c'était en faisant des recherches que c'était assez connu comme style argentin c'est ce qu'on appelle le réalisme magique c'est à dire que pratiquement tout est traité de façon très sérieuse mais il y a des éléments du fantastique comme ça qui arrive et ça fait évoluer l'histoire donc dans ce livre elle décrit la vie des la quotidienne des travailleurs du sexe transsexuel les difficultés avec la police les clients parfois violents les rixes entre elles qui se font un coup de couteau la précarité et le spectre de sida qui planent au dessus de chacune pour ne plus y penser certaines sombres dans l'alcool et la drogue d'autres s'affugient dans les maisons roses de nankana donc en a un abri pour une heure pour une heure ou plus quand un événement aussi dramatique qu'inattendu va marquer la fin de cette époque ça c'était le petit résumé alors l'auteur que je redescends excusez moi ce que j'avais tout à paix en fait camilla ce zavillada il est en argentine en 82 et c'est une actrice de théâtre de cinéma et de télévision chanteuse écrivaine elle a une vie bien empli elle a fait pendant trois ans des études de communication sociale et pendant quatre ans des atures de théâtre à l'université sociale nationale de cordoba je précise qu'elle faisait ses études tout en se prostituant donc c'était un double double emploi du temps elle a travaillé comme prostituée vendeuse de rue femme de chambre en 2019 créé son premier spectacle qui a qui s'inspire de son passé on retrouve justement dans le roman en 2020 il reçoit le prix un prix sort qu'on a inès de la cause prédécerné pour les livres écrits en espagnol par une femme est ce que je peux redemander dans quel pays se passe l'intrigue en argentine en argentine c'est vrai qu'il ya des gros problèmes de violence là bas encore oui c'est il ya beaucoup de la situation des femmes trans là bas et pas du tout envié par rapport en france même si en france c'est déjà tragique mais l'argentine c'est ils sont de plus en plus isolés chassés par la police ils doivent travailler plus dans les lieux plus sombres quitte à ce que ce soit plus dangereux pour elle oui donc en fait ça rencontre quand même même s'il ya du réalisme magique à l'intérieur ça rencontre une réalité assez tragique et du coup c'est un livre à tendance autobiographique a priori oui c'est ça avec des éléments fantastiques par exemple du coup la tente en cana qui produit du lait pour les enfants celle qui se transforme en oiseaux et surtout la louve garou c'est vrai que c'est des c'est complètement fantastique ça mais traité de façon réaliste c'est un sujet c'est vrai qu'il n'est pas commun coup en roman traité à deux manières enfin avec de l'anticipation c'est pas comme almodovar ça fait penser au film à un film d'almodovar je sais plus lequel enfin l'ambiance un peu et au niveau de l'écriture normal fait ce que c'est quand même assez fascinant ou un peu plus oui c'est assez facile à lire mais il y a des scènes qui sont quand même assez violentes pour quand même avoir le coeur un peu accroché pour lire certains passages entre toutes les mains quoi mais un très bon roman je pensais fortement c'est bien de savoir ce que on manque souvent en bibliothèque de dites références pour la communauté gay lgbtq et du coup c'est bien de se savoir ce que je ne savais pas que ça parlait de ça à la base j'avais vu le livre passer mais je ne savais pas que ça passait où ça parlait de ce sujet justement à la bibliothèque des champs plaisants ils ont commencé à faire un coin tout ce qui est lutte féministe et lgbt ouais mais c'est bien oui c'est une bonne idée et puis ça a l'air traité de manière importante parce que dans tous les pays les gens de la communauté lgbtq sont pas égaux face à leurs droits et je crois que c'est vrai que dans les pays dans les hispaniques c'est assez compliqué là bas il ya encore le carton de la morale etc c'est un petit peu compliqué l'argentine il ya quand même des avantages par rapport à la france sur certains points au niveau de l'avancée des droits d'être sexuel par exemple qui peuvent très facilement changer d'état civil sans problème ah mais je savais pas en france c'est un parcours du combattant dans lequel il fallait à l'époque à une certaine époque il fallait encore être stérilisé pour pouvoir passer à cette étape juridique d'accord d'accord et ben merci en plus bien en 2020 ou peut-être un peu avant ben merci pour cette enfin merci pour ce type c'est vraiment intéressant sur ce sujet là est-ce que quelqu'un a des questions sur le livre que propose jean ralph ben jean ralph faisait référence à ce style littéraire là qui effectivement caractérise la littérature argentine à savoir le réalisme magique et moi j'ai lu pas mal d'écrivains argentins beaucoup pas tous mais sur la plupart on trouve des éléments alors peut-être pas peut-être pas en totalité dans le dans les dans le livre même mais des éléments de fantastique alors bien sûr il y a un nom d'écrivain qui vient tout argentin qui vient tu vois de qui je veux parler kelly oui je crois oui vas-y vas-y josé louise je sais pas si je le prononce bien josé louise borges tu vois comment on dit borges borges on peut dire c'est lui qui qui a créé ce style littéraire aussi il existait avant lui mais enfin c'est surtout lui qui en est un peu l'emblème de ce style littéraire c'est à lui que tu pensais alors non je pensais plus alors je sais plus je crois que c'est pas lui qui a fait son temps de solitude oui gabrie garça marquez je crois que c'est marquez voilà voilà c'est le titre phare du réalisme magique mais c'est vrai mais bon en fait oui mais tu as raison parce que ça caractérise aussi souvent la littérature sud-américaine oui pas seulement argentin finalement c'est vrai tu fais bien le dire mais merci beaucoup jean ralph mais de rien je m'excuse pour les noms en espagnol que j'ai bien sacré parce que non alors c'est pas grave du tout on est pas des spécialistes peut-être odile n'écorche pas les noms en tout cas moi je suis la première à le faire je massacre tous les noms étrangers qui me passent sous la main c'est pas grave du tout d'accord est-ce que alors nous avons encore quelqu'un qui pourrait proposer son livre et ben oui je sais pas si jean-muchel et je te cède la place par garantie alors je parlerai après toi alors je voulais vous présenter une bd qui s'appelle paris légendes et mystères de julia raison et karim fria donc c'est ça un format je pense à peu près en 18 ans c'est plus petit qu'une bd plus grand qu'un roman et ce que j'ai apprécié ce que j'ai apprécié c'est que c'est un livre qui revient sur sur les 15 légendes parisiennes qui passent du secret du masque de fer aux horloges magiques du quartier latin j'ai beaucoup aimé celle sur nicolas flanel je retrouvais plus le titre le monstre des égouts la veille la vieille du père de la chaise etc enfin c'est donc 15 15 15 histoires qui sont illustrés donc je vais et si je peux je vais vous montrer ce genre d'illustration donc très très sympa et également à la fin de chaque alors j'espère que vous m'entendez bien je suis pas sûre à la fin de chaque histoire il ya un résumé comme si on t'entend bien merci laura on a un résumé comme ceci et des légendes donc les gens sont données sur la gauche et de l'histoire véritable et de l'historique et puis après avec une illustration de ce qu'on sait vraiment historiquement d'histoire en question du coup c'est très intéressant là j'ai vu aussi une histoire sur la tour de neige que j'ignorais qui était une tour qui permettait de surveiller l'entrée à paris sur les bords de scène côté ou est je me suis je crois je suis pas sûr et c'est tout en fait à soi disant servie d'alcove à trois princesses qui faisait venir de galan et jeunes hommes de la sorbonne donc si possible passer la nuit avec eux et les faisait jeter à la scène ensuite pour que pour qu'ils aient aucune trace de leur du fait d'avoir compté dans les bouts notamment voilà donc j'ai beaucoup aimé j'ai appris beaucoup de choses du coup c'est court c'est assez facile à lire et puis c'est ces illustrations enfin moi j'ai vraiment apprécié bon il ya aussi cette histoire je cherche mes mots je suis désolé du portier d'un je sais plus fin d'une abbaye qui est devenue un hôpital et il avait les clés des sous sol et puis il avait entendu des brigands dire que en passant par les sous sol ils pouvaient arriver au trésor ils volaient beaucoup d'or donc il y est parti sauf que sa sa je vous passe les détails mais son sa sa bougie s'éteint il se perd dans les dans les méambres et meurt tout près des tout près des catacombes là au milieu des autres squelettes et donc voilà c'est une histoire que moi j'ignorais mais je vous montre la fameuse illustration pour cette histoire pas vraiment je vous le je vous le conseille parce que ça se lit rapidement c'est bien raconté et puis j'aime beaucoup ce parallèle entre la légende ce qui s'est transmis oralement et les faits réels qui sont à la base de chaque légende est ce qu'on peut vraiment croire ou pas voilà donc je fais très court pour la présentation mais parce que je pense que si j'en dis plus je vais tu m'en dire trop j'en ai déjà mis pas mal vraiment je vous le ah oui on revient aussi sur la poison l'histoire de la poison savez cette grande empoisonneuse voilà il y a plein plein de légendes comme ça très très sympa un très sympa pour vous non pas trop mais bon en tout cas qui qui parle vraiment les fantômes d'opéra etc des légendes parisienne bon qui permettent d'avoir un peu plus de connaissances rapidement et avec un vrai fond historique d'accord merci oui j'en raf petite question christelle il est disponible à la bibliothèque des à la médiathèque je suis les adultes c'est un livre qui est chez les adultes d'accord ok j'en rentrerai la prochaine fois que j'aimerais alors oui c'est des illustrations d'un envie aussi mais totalement mais je te le réserve cet après-midi je te le mets sur ton compte oui ok oui c'est gentil merci oui ça se fait en direct aussi l'auprès comme tu dis que les illustrations sont sont sympas parce qu'un petit peu enfantines mais pas tellement des fois les illustrations enfantines permettent de souligner peut-être un côté un peu plus dur par le contraste c'est ça alors il ya l'histoire du château de beau vert où c'est des enfants qui qui vont dans le château parce qu'ils se on est au 13e siècle je crois parce qu'ils se lancent des défis et puis finalement bah ils ont la peur de leur vie effectivement comme tu dis le fait que ce soit des enfants décimés avec des images monstrueuses c'est le contraste le contraste est frappant voilà vraiment je vous conseille chaudement merci beaucoup pour les amateurs du mystère et de légende ça me fait penser à une bande dessinée que j'ai lu il ya longtemps qui s'appelait guide de paris en bande dessinée justement et justement c'est par chaque monument alors c'est très c'est plutôt vu d'un point de vue au départ touristique mais à l'intérieur il ya des petites bulles qui se mêlent pour y mêler des histoires qui ont lieu ou des légendes on sait pas trop ça me fait penser à cette bande dessinée du coup moi ça me fait penser à un livre qui maintenant un publié qui s'appelle paris insolite de jean paul clébert je sais pas c'est quelque chose jean paul clébert bon je vais essayer d'être rapide c'était un fils de bonne famille qui je ne sais plus pour quelle raison s'est retrouvé à la rue alors on disait pas sdf à l'époque on disait clochard et il a raconté tout ce qu'il a vécu ses errances les les gens assez particuliers marginaux qu'il a connu et il a donc sorti ce livre en 1952 qui a failli avoir le prix concours et qui a été remarqué par des grands écrivains comme bless sandrars et raymond que no je pense qu'il faut il faut signaler l'existence de ce livre c'est vraiment très intéressant voilà c'est tout voilà bah c'est bien paris insolite c'est ça bon ben merci beaucoup christelle ça me fait penser à mon coup de coeur mon dernier coup de coeur qui était aussi un livre sur pas les mystères de paris mais c'était plus des gravures d'époque c'était pas des salaires très jolies c'est l'illustration justement donc après j'en ralph j'y jetterai peut-être un coup d'oeil tu avais présenté aussi les mystères de paris l'émission escapade oui j'avais présenté c'était ce de j'en su j'avais présenté aussi les mystères de paris il a plongé dans les baffons de paris et son côté un petit peu canaille oui j'aime bien si je peux rajouter quelque chose le côté mystérieux de paris ça a déjà frappé les écrivains dès la naissance puisque rabelais imaginer en particulier que paris était le double de la ville dix la ville qu'avait qu'avait sombré dans la mer de bretagne et quant à l'histoire de tournonelle c'est une histoire qui a des fondements historiques ce sont les trois belles filles de philippe le bel qui avait effectivement invité les chevaliers à venir les rejoins dans cette fameuse tournonelle mais elles ont été dénoncés par la fille de philippe le bel qui était reine d'angleterre ce qui fait que les les malheureux chevaliers ont été torturés une façon abominable et quant aux trois aux trois belles filles elles ont fini leur vie dans des prisons des couvents donc il ya un fondement réel mais lors qui a été amplifié on a même cru que buridan qui était un poète et écrivain de l'époque avait été victime de ces fameuses princesses ce qui est complètement faux c'est repris par billon dans ses dans ses poèmes voilà d'accord ben merci pour ce petit point historique dramatique oui mais j'aime bien les histoires dramatiques aussi alors c'est justement je crois que c'est à jean-michel de lui présenter son livre alors je vais vous présenter donc je sais pas si ça est utile que je le montre tu vas l'aura alors à l'aura fait très bien oui donc c'est un roman qui est à la fois dramatique et historique qui a été qui s'appelle voilà la septième croix qui a été écrit par anna séguers qui maintenant est décédé depuis 1983 et à la séguer c'était une militante communiste allemande qui a eu à partir avec l'origine nazie très tôt puisque en 1933 elle a été arrêtée par les destapos et heureusement pour elle elle a été relâchée et elle s'exilait très vite et elle a écrit ce roman dans les années 40 et il a été édité d'abord au mexique où elle était en exil puis aux états unis et après la guerre elle est rentrée en allemagne et elle a vécu jusqu'à la fin de sa vie en rda où elle est devenue une sorte d'icône d'écrivain officiel ce qui retire rien à son talent parce que ce roman donc se passe en 1936 donc les nazis sont au pouvoir depuis trois ans et c'est l'histoire de l'évasion de sept prisonniers communistes qui sont dans un camp de concentration puisqu'il y avait des camps de concentration qui avaient été construits par les nazis dès leur arrivée au pouvoir où ils enfermaient leurs opposants et puis par la suite ils ont construit d'autres camps d'extermination pour les nazis les zyganes etc on connaît un petit peu mieux cette cette partie de l'histoire et ce qui est l'intérêt de cette de ce roman c'est que outre le fait qu'elle raconte cette évasion qui concerne sept prisonniers et pour lesquels le camp le commandant du camp a fait construire cette croix au milieu du camp pour les attacher de manière à les punir et en même temps à les humilier et un des sept va réussir à s'échapper et à passer aux pays bas et alors je pense que l'intérêt du roman c'est de pas être un justement un roman sur les camps d'offreation quand la mort on en connaît plusieurs c'est un roman à la fois sur ce que peut être un état policier et là je vais reprendre et paraphraser une formule de churchill qui disait que la différence entre un régime démocratique et un régime policier c'est quand on sonne chez vous à 6h et demi matin dans un régime démocratique vous êtes pour être sûr que c'est le laitier et donc c'est à la fois donc un roman sur l'atmosphère de délation et de suspicion qui peut qui règnent déjà à l'époque dans l'allemagne nazie mais c'est un roman sur la solidarité puisque c'est grâce à la solidarité de ses camarades et anciens camarades que le septième évadé va pouvoir repasser aux pays bas je finis je vais être assez bref sur ce qu'écrit contergrasse au sujet de ce roman vous avez appris à ma génération et n'importe qui prêt à écouter après cette guerre qui ne doit pas être oubliée à distinguer le bien du mal votre roman m'a profondément marqué sa lecture a affûté mon regard voilà le son est coupé ou il ya un blanc là qu'est ce qu'il ya un blanc je crois la technique a pas suivi pardon pardon de mots simplement enfin là c'est une façon plus plus générale je trouve que la littérature allemande par rapport à la littérature anglo-saxonne et n'est pas assez connu en france et quand je dis la littérature allemande je remonte jusqu'aux romantiques allemands qui à mon avis sont pas assez connus et pourtant dieu sait s'ils sont intéressants je pense à l'article est en particulier et à d'autres et on aurait tout intérêt effectivement à à mieux connaître la littérature allemande et j'ai plus d'un littérature allemande bien sûr des gens comme 4 4 qui bien que chaque enfin quoi qu'à l'époque qui n'existait pas est un écrivain de langue allemande voilà je trouve qu'on aurait on aurait davantage c'est peut-être la faute des éditeurs je sais pas trop mais je trouve que la littérature allemande est pas assez connu en france et m'est très mieux connue je pense que c'est pas au deal qui va vous contredire non j'espère j'espère que votre sens de recul inexplicable entre guillemets mais c'est dommage mais ça tient aussi beaucoup à la façon aux traductions moi je maintenant plus je lis de livres traduits et plus je me dis quelquefois que on échappe quand même on peut pas lire dans toutes les langues c'est dommage mais je pense que l'essence même est de de la pensée elle n'est jamais bien traduite oui même si c'est même si c'est magnifiquement traduit je pense notamment moi je n'en lis jamais mais aux gens qui s'attaquent à traduire des romans japonais ou chinois ou autre notre culture notre façon de penser est tellement différente même avec la littérature allemande quand on est un peu familier on dit oui c'est pas étonnant et même un français dira quand même c'est bizarre donc ça tient beaucoup ça tient beaucoup à ces différences de civilisation après tout malgré tout pardon non allez-y au deal je suis là que l'on voyage énormément que l'on visite plein de pays et tout ça l'essence même des de la personne moi j'ai un exemple de petite chinoise qui arrive avec son petit mari français dans une famille française c'est un monde ça résume bien tout donc ça tient la littérature allemande certainement à cette horrible dernière guerre mondiale qui n'a jamais été oublié qui n'a qui qui a tellement marqué les esprits quand on a mais il ya certains moments il ya des personnes n'ont même pas envie de lire des choses mais ça ça va changer mais moi je parle d'une génération lui qui commence à disparaître et je ne suis pas étonné je suis pas étonné je voulais vous indiquer ah ben j'ai pas pu ouais il faut que je lève la main mais je sais pas comment on fait là non vous voici lui vous inquiétez pas vous voyez vous affichez sur notre écran en tant que d'accord ok d'accord donc il y a quelques années je ne sais plus quand des lycéens de sens avaient effectué un voyage à berlin et ils en avaient ramené un certain nombre de photos tout ça ils avaient et on avait exposé ces photos à la bibliothèque à la bibliothèque de Jean-Christophe Ruffin et ce qui avait été intéressant c'est que du coup on a fait une soirée lecture et cette soirée lecture elle était faite par les lycéens en français et en allemand et il y avait une comme on appelle ça une assistante allemande qui était là ce moment là et qui était venue et c'est vrai que cette la sonorité de la langue allemande ça a permis de la redécouvrir et c'était voilà c'était c'était extrêmement intéressant quand on veut traiter je pense de littérature de langue étrangère c'est bien effectivement de l'entendre en français parce qu'il faut quand même qu'on comprenne mais d'entendre quand même aussi la voilà dans la langue c'est assez intéressant voilà moi je me permets de rappeler ma modeste contribution à faire découvrir la littérature allemande puisque j'ai présenté il n'y a pas longtemps au café lecture un roman de hans falada je passe oui 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 c'était c'était seul dans berlin je crois je l'ai lu aussi et c'était j'ai beaucoup j'avais beaucoup apprécié je voulais revenir sur l'histoire des traducteurs quand même et notamment au deal vous parlez de la littérature asiatique et on a eu la chance dans le cadre de sayonara de rencontrer une traductrice française de manga japonais et elle disait qu'effectivement par rapport à ce que vous disiez c'est pas évident de s'imprégner et du coup elle se rend dans le pays et elle les rencontre les auteurs et cette jeune femme vraiment un vrai investissement personnel pour pouvoir justement avoir la la sensibilité philosophie pour le coup alors sur le plan très personnel j'ai écrit un livre qui a été traduit en indonésien donc je me suis rendu à jakarta avec mon éditeur pour la traduction et c'est très compliqué de traduire le français en indonésien d'une part parce qu'on n'a pas ni les mêmes phrasés ni les mêmes qualificatifs et en plus c'est un pays musulman donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire clairement pour les indonésiens et tu as senti que les gens c'est tout avec très coup la sens tu as senti que les gens te posaient des questions sur ce que tu voulais dire sur oui j'ai essayé d'en savoir beaucoup plus sur ta façon de penser beaucoup parce que alors ils connaissent très bien la france parce qu'ils aiment la culture française à dire ce que les ont un espèce d'amour pour la culture française mais et puis ils apprennent tous à parler anglais donc ils connaissent quand même la façon de vivre ça n'est pas étonnant du tout que les très bons écrivains et qui ont les moyens de se payer des très bons traducteurs ont un traducteur ils se connaissent personnellement et ils peuvent échanger personnellement sur le sur le sur le contenu du livre et pas uniquement sur les mots parce que si traduire traduire des mots c'est quelque chose comme quand quand on dit quand on est là bon je traduis mot à mot ça veut rien dire donc c'est tellement c'est compliqué et quand on pratique c'est pas compliqué mais je veux dire que on n'en est pas assez conscients et moi par exemple et j'ai eu une bien sûr j'ai des opinions franchées c'est normal ce qui m'a toujours un tout petit peu étonné c'est qu'on puisse traduire de la poésie ah oui j'allais en parler d'un ouvrage ouais c'est magnifique on va peut-être laisser sylvie parce qu'il reste monsieur andré oui oui pardon ce serait un vaste un vaste sujet mais moi je vois le dormeur du val traduit en allemand franchement je préfère en français je peux comparer alors c'est vrai qu'il nous reste une petite de mineurs maintenant est-ce qu'andré voudrait nous présenter oui vous m'entendez on vous entend très bien bon et bien écoutez après avoir discuté d'allemagne de japon chine et tout moi je suis très attiré par la culture russe et donc je vais parler de deux livres là et l'un est russe l'autre non mais le thème c'est le jeu dans ces deux antagonistes il ya le jeu de la chance et le jeu de la technique et du du génie quoi donc je résume les deux les deux bouquins donc il y en a qui s'appelle le joueur de dostoevsky donc ça se passe dans une ville en allemagne une ville d'eau où il ya un casino et il y a une famille avec un général comme beaucoup dans les dans les familles russes à l'époque il y avait toujours le général la comtesse etc et donc tout ce petit monde vie dans le casino pour ainsi dire ils sont tous fascinés par le jeu le jeu de la chance etc et ils ont dans leur tête un petit un petit souci c'est à dire qu'il ya la grand-mère qui a plein d'argent mais qui tente à y penser quoi donc ils attendent pour ils attendent pour hériter et voilà qu'elle débarque mais elle est dynamique etc alors imaginez une grand-mère dans un casino qui devient folle dingue du jeu elle passe d'une table à l'autre etc et c'est évidemment toute la famille toute la famille s'inquiète donc c'est la tante baboulinka et donc ce qui est intéressant c'est de c'est de voir ce personnage qu'on imagine dans une maison de retraite etc qui reprend un mouvement à comment dire un excès de un excès de jeunesse de folie etc et qui passe d'une jeudi d'une table à l'autre etc et donc qui met mal à l'aise c'est ses héritiers qui se demandent mais quand est-ce qu'elle va y est quand est-ce qu'elle va en finir quoi voilà et à la fin le précepteur donc toute la famille se disperse retourne en russie et en fin de compte c'est le le narrateur qui est le précepteur de cette petite famille et qui va jouer et donc je raconte pas la fin donc voilà donc ça c'était le joueur de Dostoyevski et il y a le joueur d'échecs de stéphane swag remarquable j'ai du mal remarquable ouais et donc toute l'histoire se passe dans dans un paquebot dans lequel il y a le champion du monde des échecs et comment est-il devenu champion du monde il assistait tout gamin à une partie avec le curé qui s'occupait qui s'occupait de lui et une autre personne et voilà que le curé est appelé d'urgence parce que quelqu'un va mourir et le deuxième joueur pour embêter un peu le gamin lui dit tiens viens jouer avec moi etc et en fin de compte il gagne alors l'autre il n'en revient pas il dit c'est pas possible donc le curé revient lui dit mais comment tu as fait pas il dit c'est facile il suffit de regarder cinq minutes et mon déplacement des des pièces puis c'est fini donc il refait deux trois parties et à chaque fois il gagne et donc ça c'est un des personnages donc c'est le champion du monde et un autre personnage c'est le narrateur qui est dans le paquebot aussi qui apprend évidemment qu'il ya le champion du monde qui se trouve là et pour résumer son histoire à lui il s'est retrouvé dans dans une chambre enfermée par les nazis c'était une forme une forme de punition évidemment qui n'avait rien à voir avec les camps de concentration mais qui rendait un peu dingo parce que vous n'aviez rien vous n'aviez pas de bouquins pas évidemment pas de télé et vous étiez toute la journée tout seul dans dans votre pièce et un jour il change de pièce et il ya une veste accrochée et il voit un bouquin sortir il dit c'est génial enfin j'ai pu m'ennuyer je prends le bouquin évidemment c'était sur le jeu des échecs alors évidemment ça ça n'intéresse pas trop au début et puis il commence à faire avec des boules de mie de pain il commence à reconstituer les les pièces et avec ses draps il se débrouille pour faire un échiquier et voilà qui refait toutes les parties et il arrive à connaître par coeur 150 partis donc à la fin ça n'intéresse plus beaucoup et donc pour revenir dans le paquebot après vous avoir situé ces deux personnages donc ils vont jouer le celui qui était prisonnier des allemands et qui a pris 150 partis qui dit qui devient blasé il va provoquer le champion du monde qui lui est taciturne un peu prétentieux etc donc là et c'est tout ce que je vous laisse la fin pour pour voir quoi je veux dire je vais pas vous divulguer toute l'histoire enfin ce qui était sympa ce que j'ai trouvé c'était c'est ce côté entre antagoniste entre le jeu de la chance et le jeu de la technique voilà est ce que je peux dire un petit mot bah il dit je viens de le lire récemment et c'est un très très grand tour on a on a beaucoup de plaisir à lire ses veuilles qui à lui je sais pas si on le traduit facilement en tout cas on le lit avec beaucoup de plaisir parce que il a un style extrêmement agréable et ce ce court roman à l'intérêt de nous montrer à quel point quand on maîtrise le jeu d'échecs d'une façon mentale ça vous conduit aux limites de la folie et d'ailleurs on a des exemples récents j'ai pu leur en tête le nom de ce grand maître d'échecs et américain qui a fini plus ou moins cinglé enfin bon et voilà mais c'est pour revenir au problème de haut problème des traductions et au sujet de ceux et dieu sait si là aussi on a un écrivain de très grande valeur un écrivain formidable formidable mais les russes nous disent et ont écrit que nous français on avait la chance de pouvoir le lire en traduction car il paraît qu'en russe de ce qui est épouvantable c'est pas du tout un styliste et il gagne beaucoup à être lu en français pour le style je dis bien pour le style non pas pour les idées et si je peux me permettre ce que j'ai oublié de vous dire c'est que quand il joue avec ses mites pain etc il fait les deux personnages et donc il arrive à toucher la schizophrénie quoi il devient il devient schizophrénie quoi mais d'ailleurs vous avez une très bonne adaptation oui en bande dessinée bande dessinée qui est pour le coup magnifique et elle est très belle je l'ai pas lu ça donne aussi envie de le lire oui comment il ya il ya des dessins très sympa et c'est là que je les redécouvrir parce que j'avais vu ça quand j'étais gamin et là j'ai vu en bande dessinée avec le graphisme etc je me suis replongé dedans mais c'est vrai que le bouquin ici enfin la bd est super elle est superbe elle est super et et donc pour revenir à la littérature russe c'est vrai qu'au 18e siècle enfin je peux je peux faire mon savant mais ce qui est ce qui était intéressant c'était que la france et la russie entretenaient des relations intellectuelles très intéressantes et est ce que les russes nous nous reprochent et c'est notre côté trop calcul calculateur trop arithmétique tandis que le russe est beaucoup plus passionné mais la passion ça détruit aussi donc après ça nous doit le plus intéressant mais je trouve que d'ostoevsky dans dans ses romans que j'en ai lu quelques-uns très en avant on voit le côté passionné du russe et c'est ça une exacerbation des sentiments oui voilà c'est ce que je vais vous dire c'est à dire c'est parce que la passion c'est passé au début c'est génial mais on en vient un peu dingo quoi et donc il nous il reproche aux français aux allemands enfin tous les européens de d'être trop calculateur justement de pas se lâcher en disant ouais ça c'est génial c'est passionnant j'ai mis maître à fond et je vais lire la nuit etc et c'est ça que j'aime aussi dans le dans le côté d'ostoevsky les frères kamarazov karamazov pour moi c'est un mais un des plus beaux un des cinq plus beaux romans mondiales quoi oui je suis d'accord dans crime et châtiment aussi oh oui mais châtiment aussi mais j'aime bien aussi de google je sais pas si vous connaissez google tolstoy j'aime bien aussi et par contre guerre et paix à la centième page on l'attaque vraiment à l'universel et c'est vrai qu'il a été comme on dit il a été redécouvert il a été relu de façon différente par les existentialistes en particulier et il pose des questions ses romans posent effectivement la question fondamentale de du bien et du mal oui d'une façon d'une autre et je pense ce qui en fait l'actualité et je pense que ce sont des romans qu'on lira encore dans plusieurs siècles bien que les idées j'allais dire politiques religieuses de ce que peuvent choquer etc on sait qu'il était il était devenu à la fin de sa vie après avoir été très très à gauche dans sa jeunesse il était devenu très très saliste des mêmes réactionnaires et il a une idée de la russie qui est très particulière qui est il pense que c'est un peuple qui est le plus sacré christophe or dire que c'est de la de la russie que viendra la lumière qui va éclairer le monde l'occident est devenu trop matérialiste l'idée et il faut faire un retour vers la religion parce que la religion ont un axe pour se sauver du mal qui qui nous guette c'est une idée métaphysique et religieuse avec laquelle on peut être d'accord pas d'accord mais qui en tout cas est à le mérite d'être très original André parlait de Stéphane Swagg donc qui est un écrivain non pas allemand mais autrichien et justement pour revenir à la littérature allemande on peut élargir en parlant de littérature de langue allemande parce qu'il y a aussi beaucoup de d'auteurs autrichiens de grande valeur comme Stéphane Swagg Robert Musil Joseph Ross Rilke et d'autres aussi je pense qu'il faut aussi élargir le terme de littérature allemande à plutôt littérature de langue allemande et Jean-Michel faisait aussi référence à Kafka qui était tchèque mais écrivait en allemand alors oui il est tchèque il est quand il est né il n'était pas tchèque puisque il était encore dans l'empire austro-hongrois il peut être revendiqué à la fois par par les autrichiens par les allemands pour sa langue et par les tchèques oui tu as raison alors moi j'ai deux remarques là dessus Stéphane Swagg c'est magique c'est toujours 200 pages de concision et un style merveilleux par contre peut-être que quelqu'un c'est pourquoi alors moi j'ai retrouvé dans la bibliothèque familiale je m'attendais à avoir guerre et paix et en fait la traduction de Gallimard c'est la guerre et la paix alors c'est une édition de 1954 et aujourd'hui ça s'appelle guerre et paix alors il a été retraduit revu moi je l'ai lu donc dans cette version 1954 je sais pas s'il a été retraduit ou pas mais je sais pas pourquoi on disait la guerre et la paix dans cette édition là et les deux sont Tolstoy ouais mais je crois qu'il ya des problèmes de traduction chacun mais son grain de sel quand il traduit de même chez Dostoyevsky on a le roman le même roman qui est traduit soit par les possédés soit par les démons oui c'est quand même pas la même chose parce que vous avez d'un côté le sujet et de l'autre l'acteur je veux dire c'est les deux mots qui vous fait qui vous rend possédé et bon voilà donc il y a visiblement des problèmes de oui de compréhension ou d'interprétation plutôt de du mot russe je pense que ce sont des langues qui parfois sont pour des problèmes d'interprétation là c'est une traduction de voilà je vous disais tout à l'heure pardon c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos d'une simple nouvelle je sais pas c'est vrai qu'il n'y avait rien que trois titres ben oui ça plaît et quand on connaît la langue on s'appelait ou ça plaît pas mais moi je sais que j'en aurais choisi un et un seul et les deux autres ils étaient moches mais je ne sais pas à quoi ça peut tenir quelquefois ça peut tenir aussi du traducteur qui lui même à son propre éditeur ou de l'éditeur pour des raisons commerciales qui dit par exemple l'ombre de vous avez envie de lire cette petite nouvelle à laquelle je fais allusion je vous conseille de la lire l'ombre d'un doute moi c'est ça me plaît bien mais le même titre et si c'était lui c'est traduit littéralement mais ben moi c'est bien mais l'ombre d'un doute bon ben quand on a la chance de pouvoir comparer on peut pas comparer dans toutes les langues mais c'est un exemple que je trouve quand même assez frappant c'est sûr propose de vous emmener dans un autre pays oui moi je me propose de vous emmener au cambage à mon voyage aujourd'hui mais alors je ne propose pas que ce soit gay par contre merci laura parce que je vais vous emmener dans le régime des kémers rouges attendez je mets la vignette mer les kémers rouges alors attendez cherche la vignette avec polpott oui ça c'est celui là je n'ai pas voilà c'est bon vous visualisez voilà c'est bon voilà donc c'est une bande dessinée et alors la bande dessinée tourne plutôt autour de van naas nat comment vous diriez comme tu veux donc tu veux van naat qui était peintre à cette époque et qui fait partie des rares survivants mais vraiment des rares survivants puisqu'il y a eu sept survivants dans le camp qu'on appelle le camp s 21 qui était une prison dans une ville tuos le slang je sais pas si je le dis bien j'ai pas des grandes compétences dans cette littérature voilà et la bande dessinée sa force c'est de nous parler de ce régime mais par le biais du peintre peintre qui a réellement existé et qui a d'ailleurs après la chute du régime il a il est retourné dans cette prison et il a laissé les peintures des les scènes en fait de ce qui se passait vraiment l'horreur de ce qui se passait sur les murs de cette prison qui existe toujours d'ailleurs visite à la fin de d'ailleurs de la bande dessinée vous avez une galerie de un cahier de galerie des véritables peintures de van naat j'ai trouvé que cette manière d'aborder d'aborder ce régime de torture d'assassinat de violence réellement c'était pas des tendres et vraiment bien fait par le biais de peinture ça adoucit quand même le sujet mais avec les illustrations je vais vous montrer un petit peu j'ai j'ai récupéré trois vignettes du contenu les ils sont sombres vous allez me dire si ça change ça charge c'est bon les illustrations que tout le monde voit bien oui c'est un dessin c'est un dessin très crayonné avec de temps en temps quelques quelques nuances de rouge mais on a cette sensation mais d'être toujours un peu dans le brouillard oui dans le dessiné c'est un petit peu la la situation déjà de l'époque et de toutes les personnes qui ont été c'était vraiment une sensation d'être toujours dans sa vie d'arriver le lendemain et je mette aussi en valeur cette bande dessinée parce que c'est quand même pas hyper comme en bande dessinée donc le dessinateur et l'illustrateur sont italiens et c'est une petite maison d'édition qui s'appelle la boîte à bulles voilà qui publie une quinzaine à peu près de bandes dessinées dans l'année et qui sont toujours autour du témoignage ou documentaire en tout cas de deux faits réels voilà voilà pour faire résonance à ce thème viettan en guyenne le sympathisant a été publié il ya deux ans et viettan en guyenne le sympathisant c'est un et c'est un aujourd'hui l'auteur aux états unis et c'est le récit de cette diaspora qui a été persécuté suite au départ des américains qui se retrouve aux états unis et qui recrée qui est qui revit avec les déportations avec de tout ce que cette diaspora a connu avant de d'arriver et vraiment c'est pas hyper connu de l'histoire on en parle quand même c'est un point de l'histoire on est très très mal très peu ouais et cet auteur raconte comment justement quand ils étaient encore là bas comment ils arrivaient à rentrer dans des camps et à faire ébader des des prisonniers alors on voit on a tous eu l'apocalypse nao donc on imagine comme c'est relativement bien décrit on s'imagine dans la scène elle est des scènes là dans cette forêt tropicale si vous avez un peu de temps que vous savez pas quoi lire n'hésitez pas alors moi contrairement andré j'ai pas peur d'étaler ma science ce que j'estime que quand on a des connaissances pourquoi ne pas les faire partager alors le camp s 21 il se trouve que je l'ai visité parce que à l'occasion d'un voyage au cambodge alors c'est vraiment c'est vraiment impressionnant mais on a aussi l'occasion d'avoir un réalisateur cambodgien assez connu en france qui s'appelle riti pan alors il est connu parce qu'il a mis en scène un barrage contre le pacifique mais il est surtout connu pour les films qu'il a fait justement sur la sur la période mer et en particulier un film sur sur ce camp et s 21 si vous avez le cas qui est passé assez souvent la télévision d'ailleurs si vous avez l'occasion de voir des films de réalisateurs si vous intéressez à ces assez très dramatiques événements qu'ont connu les cambodgiens pendant la période des mers rouges et bien si vous avez l'occasion de le voir le fait même si c'est vraiment impressionnant à regarder est ce que tu as vu les peintures du coup et non alors justement je suis assez étonné parce que j'ai ou alors j'ai plus de souvenirs ce que ça date déjà de plusieurs années soyages mais je vais me précipiter sur la bd pour ben oui parce que justement ils en font un cahier à la fin alors je sais pas si ça peut être ça mais moi j'avais entendu dire que dans certains camps en fait dirigés par par les mers on avait des sous sols et je me demande si ces peintures là sont pas dans les sous sols c'est possible mais ils précisent pas effectivement j'ai pris des photos des films alors je vais les regarder pour voir si par hasard c'est pas ces peintures j'ai pas le souvenir et ben Kelly il nous reste plus que toi allez alors moi j'ai essayé de vous présenter en trois minutes comme je présente toujours à peu près très mal les livres ça devrait passer c'est pas vrai je voulais vous parler d'un livre de sorge chalondon qui s'appelle mon traître alors je vous le montre mais laura nous fera très bien le visuel avec sa maîtrise de l'ordinateur alors moi je vous emmène en irlande c'est un sujet qui me touche un petit peu parce que j'ai de la famille là bas mais on commence avec un luthier parisien qui s'appelle antoine et qui se prend d'une véritable passion pour l'irlande il mange l'irlande dans l'irlande il vit l'irlande à tel point qu'il part là bas et un jour où quelqu'un lui a dit est ce que tu es déjà allé à belfast donc ça se passe dans les années 70 est ce que tu es déjà allé à belfast il répond non et on lui répond tu ne connais donc pas l'irlande il part là bas et il découvre belle découvre la guerre d'indépendance avec la guerre d'indépendance toutes ces révoltes pour obtenir l'indépendance et donc il découvre l'ira et il découvre un homme qui s'appelle alors là je repense je ne sais plus qui m'avait dit qu'il écorchait les non je crois que c'est jean ralph il découvre quelqu'un qui s'appelle tyron tyron myanne je le dirais pas et qu'il appelle son traître et il va devenir ami avec lui jusqu'à ce qu'il découvre bien des années après que cet homme là trahissait l'ira trahissait ses idées indépendantistes et on va voir un petit peu comment cet homme là va se perdre dans ce combat contre contre l'angleterre et c'est très beau c'est très sensible et enfin moi je me suis prise à la lecture je me suis prise de passion totale pour l'irlande je crois que j'ai tout dévoré dessus après aussi c'est beau c'est fin et ça m'a fait découvrir un auteur que je connaissais pas chalandon je le connaissais de nom je me suis dit oh qu'est ce que c'est que ça encore un auteur à la mode et ben pas du tout je me suis trompée je tiens à le dire je tiens à m'excuser c'est un auteur très sensible très fin qui nous fait passer ces ces sentiments là de ce petit français qui va qui va avoir envie d'appartenir à ce peuple de rebelles et à ce peuple très particulier qu'est le peuple d'irlande et je crois qu'il faut il faut lire c'est très beau et on a la suite la suite de mon traître qui s'appelle retour à kilibèges qui va être la même histoire mais du point de vue du traître cette fois ci et je vais lire je peux pas vous en parler parce que je vais pas encore vu la suite donc le point de vue du traître mais c'est magnifique c'est splendide c'est fin je sais pas comment vous le vendre mais lisez le et pour les gens pressés nous avons la bande dessinée qui s'appelle mon traître qui est à mon sens un peu plate par rapport au livre mais mais qui qui rend le compte alors le dessin est un peu plat mais ça rend bien le contenu du bouquin c'est tout ce que j'ai à dire je vais m'arrêter là je peux dire je peux dire quelque chose moi c'est fabienne champ plaisant qui m'a fait découvrir chalandon et il y a deux trois bouquins sur l'irlande qui sont très intéressants oui je crois que c'est son je crois que c'est sa marotte oui oui c'est bien c'est son c'est c'est son auteur un de ses auteurs préférés quoi mais on retrouve un peu ce cette thématique dans le sympathisant puisque je parlais de la marotte de chalandon pas de fabienne on retrouve cette thématique du traître dans dans le sympathisant puisque il ya une partie du bouquin c'est vingt ans après aux états unis il se rend compte que dans la diaspora il y avait un sympathisant communiste qui a donné beaucoup de noms et qui malgré tout a réussi à s'évader et à être parmi les les réfugiés les réfugiés qui fuient le régime et donc il ya toute cette histoire aux états unis avec je peux pas le dire quoi mais il ya cette traque et ce voilà la traque la traque de ceux qui faisaient partie de l'armée de lira s'étend au delà du pays c'est ça qui est formidable aussi effectivement je vous remercie je remercie tout le monde pour votre participation je remercie l'aura à la technique surtout à la technique c'est tout à la technique et puis merci à kelly à l'animation et puis ça vienne quand tu rentrera je te laisse la place que tu le fais avec brio on pense à elle et merci à tout le monde et à tous très intéressant merci merci au revoir et à bientôt le 3 juillet au 3 je suis Trois.